... Il flotte comme un parfum de renaissance à Saint-Nazaire. La capitale de la construction navale joue la coquette. Avec ses 3 km de remblai réaménagés et sa place du commando relookée, elle tente de redevenir la station balnéaire réputée qu'elle était avant-guerre, sans renier pour autant son passé ouvrier. Ici, on fabrique en taille XXL des tronçons d'Airbus face à la Loire et des bateaux face à la mer, qui font la fierté de la ville et son économie. Conséquence pour plus de 69 900 habitants, le marché de l'immobilier grimpe en flèche. Ici, le taux de chômage est de 7,4%. Une ville dont David Samzin, nazairien d'origine, hérite en 2014, à la suite de Joël Batheux. Et le maire sortant étiqueté PS sans avoir l'investiture du parti, compte bien garder les clés de la cité. Malgré une fin de mandat compliquée, sur fond d'agression sexuelle présumée de l'un de ses adjoints sur une autre élue. La justice ne donne pas suite à cette affaire, mais la majorité vole en éclats. Des listes dissidentes apparaissent et David Samzin repart au combat avec une équipe fortement renouvelée. Il a en face 8 autres listes, dont 2 à gauche menées par d'anciennes adjointes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada